et bonsoir tout le monde et bienvenue sur ce live pour la suite de bioshock infinite alors j'ai un petit message à faire passer pour les gens qui me suivent uniquement sur youtube c'est vrai que là actuellement j'ai rencontré pas mal de soucis que ce soit par rapport à mon pc ou par rapport à ma connexion internet là le pc c'est bon les mes problèmes sont résolus par contre la connexion internet c'est encore moyen je sais pas trop j'ai rendez vous vendredi avec un technicien pour vous dire et voilà je verrai par rapport à ce qui va ressortir de ce rendez vous pour ma ligne internet mais aujourd'hui ça a l'air de bien fonctionner donc je croise les doigts et donc pour ceux qui me suivent uniquement sur youtube j'ai quand même continuer à faire des lives sur la chaîne enfin sur le site internet mais voilà j'ai pas mis sur youtube parce que j'étais pas satisfait de la qualité vidéo mais voilà j'ai juste fait des lives mais ce n'était pas des let's play c'était juste des lives détente on a fait du hearthstone on a fait du ninja gaiden on a fait on a fait pas mal de jeux donc voilà si vous avez envie de voir des choses qui ne sont pas sur la chaîne youtube et bien votre faudra tout simplement me suivre soit vous inscrire sur le site et vous abonner au flux de twitch par exemple pour être prévenu quand il ya un live ou directement sur le groupe facebook en général je mets un petit message quand il ya un live qui se prépare et voilà donc vous êtes au courant maintenant il y a aussi des lives qui ne sont pas sur youtube donc n'hésitez pas à venir me rejoindre à nous rejoindre sur le chat etc donc voilà j'espère que j'aurais été clair et puis ben on commence enfin on continue notre partie de bioshock infinit alors suite à mes problèmes de pc j'ai perdu ma sauvegarde j'ai donc recommencé pendant un live donc il se peut que j'ai différents pouvoirs en plus ou ou moins de trucs je sais pas trop mais en tout cas au niveau scénario on exactement au même point je n'ai j'ai tout fait comme j'avais fait avant par exemple épargner le petit vieux là etc je n'ai rien changé à ce niveau là je vous rassure c'est juste peut-être au niveau de mes armes au niveau de mon bouclier et c'est qu'il ya peut-être des choses enfin bref assez de blabla c'est parti pour la suite de bioshock infinit donc là ce live se déroule à 21h au lieu de 21h30 bas tout simplement parce que c'est vrai qu'en ce moment vu que j'ai pas pu faire de live et bien je me suis dit on va leur faire un live de deux heures voilà de 21h à 23h je pense que je vais essayer de trouver un créneau horaire et je veux je pense que de 21h à 23h c'est pas mal pour essayer d'habituer les gens donc on va prendre la carabine parce que j'ai plus beaucoup de munitions sur le fusil à pompe les soins de colombien vendre toutes sortes d'objets utiles en tout cas j'espère que vous allez bien parce que moi j'ai la patate et salut à toi ce chaos alors dégâts optimisés pour le lance roquette j'ai combien d'argent moi non j'ai pas amélioré le lance roquette en tout cas j'espère que le fait qu'on soit sur bioshock infinit vous plaise que c'est vrai que sur le groupe facebook il ya pas mal de personnes qui ont répondu à ce sondage j'espère que les personnes qui ont répondu au sondage vont vont venir participer sur le chat pour le moment la moitié qui est venu en tout cas voilà ça fait plaisir de voir que même si les lives on va dire les let's play n'ont pas été très bien suivi ces derniers temps il ya quand même des gens qui s'investissent sur le groupe facebook qui sont toujours là à me répondre donc merci à vous pourquoi faut que je passe au dessus que faut-il que je fasse bien donc il vous appelle le faux berger et toi l'agneau je n'aime pas vraiment ces noms moi plus comment pouvait-il savoir que vous alliez venir soit ils ont un prophète dans leur rang soit on doit ses affiches à mes employeurs pourquoi aucune idée alors n'aurait donc été peut-être trahi par les gens qui nous ont envoyé d'ailleurs j'ai oublié d'enlever le compteur de fps hop on s'en fiche on l'enlève il me semble ne pas avoir été plus loin que ça quand j'ai joué au jeu en solo il ya quelques temps quand j'ai découvert la licence enfin le jeu je me sens déjà mieux donc là pour moi ça va être une totale découverte à partir d'ici il me semble peut-être même un peu avant enfin je ne sais plus quitter la zone tu vas bien je veux visiter paris je veux tout voir tout ma foi ça dépend que toi personne qu'est ce que c'est 40 degrés nord 74 degrés ouest c'est pas paris c'est new york comment tu sais ça dans ma tour je n'ai jamais manqué tant monsieur de witt du temps pour étudier la géographie j'avais des dettes et puis ce type il m'a proposé tout effacer si je t'amène à lui allez c'est la pauvre elisabeth et tout va bien se passer s'il te plaît regarde moi parle-moi on peut sûrement c'est mal que va-t-il se passer à va nous emmener à paris à peut-être voir la tour eiffel mais pourquoi tout le monde me casse la gueule c'est donc toi ce faux berger qui fait autant parler de lui tu as semé le chaos à la tombola des effets roy c'est bien moi j'ai rien contre vous ou votre vox populi mais vous essayez de me prendre mon dirigeable et j'en ai particulièrement besoin ah oui j'aurais pourtant juré que c'était celui de comme stock écouté j'ai pas envie de me battre tout le monde se bat et witt la seule question c'est pour qui tu te bats comme stock est le dieu de l'homme blanc de l'homme riche de l'homme impitoyable mais si ta foi va au peuple rejoins donc la vox populi si elle va aux causes justes rejoins mon dirigeable la vox populi te le rendra mais d'abord tu dois nous aider il ya un armurier à fintone qui peut fournir du matériel à notre cause va chercher nos armes et nous te rendrons ton dirigeable ok on nous lâche comme ça en plus sympa je ferais mieux de trouver Elisabeth avant qu'elle finit bon j'ai conservé mes armes euh on va prendre le pouvoir du corbeau je fais de la merde ou c'est pas Samuel a toujours cru que le serment du dimanche allait de pair avec le travail du lundi je sais pas trop ce que c'est ça de toute façon j'ai pas assez j'ai pas assez d'argent quoi qu'il arrive c'est la lente révélation du dessin divin après deux années passées dans la tour de l'agneau sur Monument Island il a développé un cancer de l'estomac j'ai prié le prophète et le prophète nous a offert un miracle par le biais de Fink son serviteur je ne sais pas si je m'habituerai jamais à voir mon mari encastré dans un squelette en métal mais je préfère de loin avoir à mes côtés un handyman plutôt qu'un homme mort peut-être avoir assez d'argent je reviens je vais me laver et bah bon bain ou bonne douche Catboy wow ok alors le truc je crois que c'est celui là si je me souviens bien d'accord j'ai plus de mana bon ça va j'ai un bouclier plutôt plutôt grand ça fait un moment qu'il n'y avait pas de voix biochoc infinie donc je ne me souviens plus trop des touches mais ça va le faire il faut surtout tirer dans les ballons bon où sont les ennemis j'ai entendu tirer mais je n'ai vu personne oh merde il est juste en face ah merde j'avais pas vu ok j'ai compris je crois je crois que je m'agrippe là-dessus non c'est pas ça je peux passer directement par là pourquoi se prendre la tête wow euh on va prendre ça je fasse gaffe mon bouclier voilà il t'a fait peur Ayato pas grand chose là mais ça va le faire alors je suis toujours en normal pour la difficulté ceux qui étaient là quand j'ai recommencé le jeu hors live sont témoins j'essaie de récupérer des munitions parce que j'ai l'impression que je vais être en manque de munitions dans peu de temps après c'est vrai que j'en ai pas acheté au distributeur j'aurais pu mais je préfère conserver en fait mes munitions pour euh mon argent pour améliorer mes armes alors ok il y a rien d'autre dans les environs bon on va ici dégage de là tu sais ce qu'on fait aux clandestines comme toi vaut mieux pas que tu le saches eh eh attends une seconde laissez moi tranquille reviens Elisabeth dommage dommage qu'on peut pas glisser sur le sol je me suis de te parler laissez moi j'ai peur de rater des choses moi de toute façon c'est scripté je prends mon temps il y a pas le feu c'est vrai que quand on a conscience des scripts on est plus vraiment dans dans l'action mais bon j'ai pas envie de rater des des petites potions là à ramasser pour améliorer le bouclier ce genre de choses commence à utiliser ses pouvoirs contre moi j'aime pas trop ça oh oh ah la conne bon il doit y avoir une autre entrée j'y arrive Elisabeth merde il y a une vitre prend ça prend ça allez décapitation fasse gaffe là allez mon bouclier revient ah putain aïe 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 c'est chaud c'est chaud voilà mon bouclier est là on sent plus en sécurité moi aussi je sais le faire d'ailleurs c'est des nouveaux ennemis ceux là il ne semble pas en avoir rencontré de ce type là des ennemis kit de soins munitions munitions pas d'amélioration peut-être sur l'autre à côté je n'ai toujours pas ramassé d'argent là j'en ai eu un peu suffisamment pour améliorer le baiser le baiser du diable qui permet de prendre le contrôle des des machines on va voir si on va faire ça tout de suite voilà c'est pas du tout par là qu'il faut que j'aille j'ai le temps de recharger j'ai le temps de recharger j'ai le temps de recharger il fallait juste que j'explose tout le monde ok vous voulez une blague j'ai oublié comment on change d'arme regarde j'ai relancé le j'ai loupé quoi bah Elisabeth qui fait une fugue c'est la lente révélation du dessin divin après deux années passées dans la tour de l'agneau sur Monument Island il a développé un cancer de l'estomac j'ai prié le prophète et le prophète nous a offert un miracle par le biais de Fink son serviteur je ne sais pas si je m'habituer il y en a le bouclier à fond mais je préfère de loin avoir à mes côtés un handyman plutôt qu'un homme mort alors ouais je vais peut-être pas rester au sniper c'est une mauvaise idée c'est une mauvaise idée faut que j'aille où la piste de descendre là ok mais ah d'accord maintenant cette porte est déverrouillée ok ah mais le bouclier c'est la vie maintenant je vais pouvoir augmenter autre chose je pense peut-être la mana c'est vrai que ma mana descend très très vite ok ok merci Elisabeth elle nous a sauvé je vais lâcher je vais lâcher n'essayez surtout pas de me suivre monsieur David Elisabeth je me suis débrouillée pour qu'on nous rende le dirigeable vous pouvez nous faire partir exact tout ce qu'il me faut ce sont des armes pour toute une armée de révoltés et où trouverez vous toutes ces armes auprès de l'un de nos innombrables alliés un armurier de Fington ça devrait être les doigts dans le nez qu'est-ce que t'en dis tu me suis ? vous êtes un menteur monsieur Dewitt et un voyou mais si je veux voir Paris je n'ai pas d'autre choix tout ça pour voir paris tout ça pour voir paris là il y a il y a c'était bien un soldat il allait nous tirer dessus Il n'y a pas d'autre. Là par contre faut vraiment que je ramasse de la santé parce que bon ça va il y a le bouclier mais dégâts optimisés pour le lance-roquettes encore lance-grenades chargeur amélioré ouais De toute façon je n'ai pas de sous. Pourquoi je regarde ? Je suis pauvre. T'avais pas dit que le bouclier c'est la vie ? Oui mais t'as deux barres de santé dans le jeu. T'as la barre jaune qui est ton bouclier qui remonte très rapidement et t'as la santé qui ne remonte pas à la barre rouge. Selon la personne qui en parle. Tant qu'elle me rend ce dirigeable, elle peut bien être reine des Pays-Bas. Bienvenue aux ressources humaines de Fit in the Freeze. Encore force des vacances. Si vous entendez, on n'en bouge pas. Comment va-t-on s'introduire à Finkton ? Illégalement. Cherchons une deuxième entrée. L'arme va accrocher aujourd'hui. Une deuxième entrée. L'arme pour vous en-noisse. Pas de loin plus vite ! Non, c'est pas dur. C'est une morale. C'est une morale. Moralité ! D'accord, Catboy. Vous ouvrir ça Elisabeth. Voilà qui est fait. Par ici, un ascenseur de service. Il nous mènera à Finkton. Et nous fera tuer pour le même prix. C'est lui juste de voir ce spectacle dans notre propre ville. Ah non, je m'embarque ! Qui est là ? Non ! Non ! Non ! Non ! Non ! Tirez ! Allez ! Merde ! Voilà pour vous ! C'est parfait ! Ah merci ! Une fois qu'elle a une faite pièce... Non ! 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 Ah, j'ai du mal à viser ! C'est vrai que là, pour le coup... Ah, la souris, ça doit être mieux ! Mais bon, je suis sur la manette ! Voilà ! Petit bug de... ... de physique ! C'est quoi celui-là ? On peut pas le voir ! Vous me faites pas peur ! Ah... Dégage ! Le brisage de coup est assez violent, quand même ! Non ! J'aurais besoin d'aide, là ! Ok ! C'est prêt ! Un peu de sous... Ça fait plaisir ! Bon, j'aurais bien aimé prendre ce truc... Mais bon... Peut-être que je l'ai déjà, c'est pour ça que ça veut pas ! C'est un criminel, Daisy Fitzroy ! Notre brave amie s'est fait remarquer ! C'est une mauvaise nouvelle, non ? Ouais ! Je m'appelle ça un pistolet ! Allez, hop ! En tout cas, ça fait plaisir de revenir sur BioShock Infinite ! Parce que là, du coup, je découvre avec vous la suite de l'histoire... Car... Le casier de Slate... Il travaillait ici... Mais je... C'est le journal de ma mère... Où Slate l'a-t-il trouvé ? Mon mari prétend que l'enfant serait né de la volonté divine ! Je suis croyante, mais je ne suis pas née d'hier ! Son engence ne grandira pas sous ce toit ! Ma mère... C'est... C'est elle qui m'a fait enfermée ! Elisabeth ! Je veux juste m'enfuir de cette ville ! Je vous en prie ! Ne t'inquiète pas ! On va se barrer ! Une ville de fous, ici ! Bonjour ! Mon nom est Jeremia Fink ! Et je veux partager mes préceptes avec vous ! Quelle est la créature la plus admirable de toute la création de notre seigneur ? Mais, l'abeille bien sûr ! Avez-vous jamais vu une abeille chômée ? Une abeille accepté un arrêt maladie ? Et bien... Mais la réponse est non ! Alors... Faites l'abeille ! Faites l'abeille ! Faites l'abeille ! Faites l'abeille ? Bzzz... Non. Allo ? Monsieur DeWitt ? Euh... Oui ? Monsieur DeWitt ? Monsieur Fink souhaiterait vous parler ? Que se passe-t-il ? DeWitt ? C'est Fink ! Bon, écoutez ! Après analyse, je peux dire que vous êtes de loin notre meilleur candidat ! Ha ha ! Le meilleur ! Bien ! Mon associé, Monsieur Flambeau sera là pour vous apporter son aide ! Qu'est-ce que c'était que ça ? J'en ai aucune idée ! Bizarrement, il a l'air ravi de vous rencontrer ! Il a une haute idée de lui-même ! J'aime pas beaucoup ça ! C'est parti ! Certains viennent me dire... Fink ! Pourquoi sommes-nous payés en jetons uniquement valables à la boutique interne ? Ha ha ! Ma foi ! C'est pas simple ! Je refuse que de braves gens soient débrouillés par des commerçants peu scrupuleux ! La boutique interne de Fink offre des produits Fink ! Un débris spécialement adapté à nos ouvriers ! Mouais ! Monsieur Dewey est bienvenu à Finkton ! Vous trouverez de quoi vous... Besoin d'argent ? Une cuisine plus agréable ! Merci ! Je lui fais vraiment pas confiance à celui-là ! Il me rappelle Fontaine ! Monsieur Fink ne porte d'intérêt qu'à ce monsieur ! Mais pourquoi ? Désolé mademoiselle ! Toute question concernant la candidature de ce monsieur est à adresser directement à Monsieur Fink ! Et vous allez la kidnapper pendant que... Et vous allez la kidnapper pendant que... Ouais ! Genre il s'intéresse à moi ! C'est toi qui a des pouvoirs il s'intéresse à moi ! C'est ton chat que je viens d'entendre... Non je n'ai pas de chat, c'est ma nièce ! Je sais que sa vie ne lui convient pas ! Mais dites-moi ! Pourquoi vous tournantez ? Jamais le boeuf ne sera à l'écart ! Oui ! C'est un 7 et demi ! 6 minutes et 15 secondes ! 6 minutes 5 par ici ! 5 minutes 50 ! Je peux le faire en 5 minutes 50 ! 5.50 ! J'ai dit 5.50 ! Personne le répondra plus bas ! La mission de porteur de charbon va à l'ouvrier en bleu ! Euh... Euh... On y est Buka ! Chen Lin armurier ! J'ai 18 minutes 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 ! Ah bah pas de soucis Ayato ! T'en fais pas ! J'espère que ton bug va... Il va pas se reproduire ! Je ressens le besoin de parler à ce soit disant faux berger qui provoque tant de problèmes ! Nous avons assez d'ennuis sans que cet imbécile vienne se... semer la zizanie en ville et faire accuser la vox populi. Enfin, si jamais il n'est pas hostile, c'est peut-être bien l'homme qu'il nous faut pour nos tracas les plus urgents. Et donc nouvelle zone. Apparemment Catboy. J'ai déjà vu ça. C'est le Bouddha Gautama. Qui ? Le fondateur du bouddhisme. Il a passé 49 jours sous l'arbre de la Bodhi jusqu'à l'illumination. Quelque chose me dit que Comstock n'apprécie pas trop qu'on ait d'autres idoles que lui. Bonjour ! Monsieur Lin ? Chen Lin ? Est-ce qu'il y a quelqu'un ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Quelqu'un a tout saccagé. Les forces de police du coin sûrement. Vous entendez ? Il y a quelqu'un en bas. Bonjour madame. Excusez-moi. Madame, désolée de vous déranger, je... Nous cherchons Monsieur Lin. Monsieur Chen Lin ? Monsieur Lin, pas là. Lui, parti. Parti ? Emmenez, unité volante. Priez Bouddha, jour et nuit. Priez, ramenez Marie. Ramenez à Méline. Où l'ont-ils emmené ? Au club. Tout le monde emmené au club Bagatelle. Il est où, ce club ? Madame, s'il vous plaît, où est le club ? Madame, s'il vous plaît, où est le club ? Vos cœurs nous trouveront. Laissez-la tranquille. Pourquoi Vox Populi pas aider Chen Lin ? Pourquoi Daisy Fitzroy rien faire ? C'est quoi l'unité volante ? Des flics. Du genre à piétiner ce pauvre Lin en lui demandant quels sont ses liens avec Daisy Fitzroy. Ce n'est pas justement elle qui nous envoie ? Oui, c'est bien elle, en effet. Bon, partons à la recherche de ce club Bagatelle. Ok. D'ailleurs, petite question pour les gens qui participent sur le live. Demain, vous voulez la suite de Bioshock ou on va sur Final Fantasy IX ? C'est vous qui décidez. Moi, peu importe. Je m'amuse sur les deux. Donc, il n'y a pas de soucis. FF9 pour varier, non ? Bah, comme vous voulez. Moi, pour le moment, ça me va. What ? Où ça ? Où ça ? D'accord. Doucement, mec. Je l'ai bien trouvé ! Aïe ! Voila. oh merde il a explosé l'équipement vous procure des compétences uniques ah oui c'est vrai je dois reconnaître vous avez le point vigoureux c'est une machine avec moi ou contre moi je n'ai plus de mana je l'apprécie de plus en plus la petite là j'ai plus de mana elle m'a rempli ma mana le vote va vers ff9 et bah demain il y aura du final fantasy 9 alors de 21h jusqu'à 23h minimum ça se peut que ce soit plus long je ne sais pas on verra on n'a plus qu'à entrer et à trouver chenlin voilà appelle moi booker allez pour demain je compte sur votre présence comme d'habitude on va prendre ce terme vous vous savez les meilleurs entretiens c'est lorsque le candidat ne sait pas qu'on est en train de l'évaluer c'est un dégât optimisé pour le lance-roquette je m'en fous il faut augmenter la taille du chargeur de la mitraillette voilà et après c'est vraiment le petit flingue depuis cette histoire à la tombola hé hé quelle sauvagerie avec ce climat c'est ce qu'il me faut vous voulez quoi la fille la révolte d'ouvriers gandewit hé hé vous savez Fitzroy a serré et tremble dans les rangs votre expérience chez Pinkerton pourrait mettre d'une aide précieuse on y avance grenade là bas qui l'ont loin d'ici allons allons je vous demande de finir ce que vous avez commencé David il ne faudrait pas décevoir les autres candidats le premier postulant est un vétéran de P.E.K.A. et qu'est-ce qu'on dit déjà sur les vieux soldats honnêtement vous allez gagner il a une certaine expérience avec les explosifs c'est le seul homme que je connaisse qui n'est pas ah 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 et laisser un bras les banniers ah 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 pour l'instant un pyroman un pyroman droit devant vous allez au nom du pyroman des cristaux ah donne moi des cristaux putain la jeter de loin la vache voilà je fais de la merde moi en descendant on voit pas où ils sont on voit mais allez mon bouclier Un peu de mana Où est-ce qu'ils sont les autres What On a d'autres Je vais monter et venir vous voir Si vous voulez pas descendre Quand je suis coincé Je monte pour aller le chercher Le mec il descend Ce jeune arriviste Est un ancien fidèle De Madame Comstock Mais sans cette brave femme Il ne sait plus trop quoi faire De sa peau Je l'ai dégoté à une fois à l'embauche Foutu corbeau J'aime beaucoup le truc électrique Une magie qui apprécie beaucoup Merde Allez recharge Pas mal la cape que j'ai ramassée Tout à l'heure sur le géant Parce que du coup Quand les unis me frappent Il peut y avoir Du feu autour de moi Et donc ça les crame Ça déclenche une explosion C'est pas mal Passons au plat de résistance Votre grand rival Est inconnable En matière d'automate Il veut nous faire installer Des magies Partout Je veux bien lui reconnaître Une chose Ça ferait moins De mon chadorer Oh 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 Il doit y avoir un géant là-dedans Et donne moi des munitions Oh Oh Putain Merci Y'a d'autres ballons là Votre offre ne m'intéresse pas, Fig Allons, je sais très bien quelle mission vous a conquiée Fitzroy Son offre vous semble vraiment plus intéressante que la mienne ? Vous savez combien de gens tueraient pour devenir directeur de la sécurité ? Vous avez la tête dure, Monsieur Neewitt La tête dure ! Mais vous pouvez me croire, j'obtiendrai ce que je veux On verra ça T'obtiens ce que tu veux Tant mieux pour toi mais j'ai un nouveau flag, j'aimerais bien le tester Parce qu'il a l'air de déchirer Ah, y'a un truc à écouter Je t'ai pris pour un fou mon cher frère Quand tu m'as dit que tu entendais une musique délicieuse S'échapper de trous sortis de nulle part J'ai commencé à douter de ta santé mentale Et puis Non seulement ces trucs ont fait ta fortune Mais ils m'ont aussi permis de trouver ma voie Et bien ce pistolet me semble pas mal Encore de l'argent Oh donne Parce qu'en plus toi quand tu donnes C'est genre une pièce mais regardez Le nombre d'argent qu'elle donne Un projetage à faire ici Gen Lin cellule numéro 9 Mais on peut libérer tout le monde à la rigueur Non ? Tu pourrais mourir ça ? Ça devrait être facile Je travaillais pour des gens comme Fing Vraiment ? J'étais chez Pinkerton On faisait appel à nous dès que les ouvriers s'agitaient Pour faire quoi ? Pour prouver que les grèves ne servaient à rien De la pure folie Vous les frappiez ? Voilà ce que j'en pense Des fois on a bien besoin de gens comme Fitz Roy Pourquoi ? Contre les gens comme moi Et voilà Hum hum Bon par contre Faut vraiment que je sois précis avec ce flingue Sinon Sinon Ça va On va très vite mal aller Oh C'est un codex pour déchiffrer Un message secret de la box populi Des codes secrets Le code doit se trouver dans les parages Elisabeth peut décrypter des codes contenant des secrets de la box populi Trouver le code et le codex correspondant pour découvrir des trésors secrets D'accord Ça je suppose que c'est secondaire Ah Est-ce que ça je vais pouvoir le boire ? C'est pas cool Je l'ai déjà C'est l'heure de briller On sait que tu nous entends T'as quelque chose à dire ? Où tu veux qu'on t'amène ta femme pour te tenir compagnie ? Bah Balance lui un saut d'eau sur la tête On en a encore 3 autres derrière A plus Catboy, merci d'être passé Bon Bon Il n'y a pas de toilette ici Il les traite comme des animaux Cela n'est-il pas cruel ? Interdire le mélange des races Cela n'est-il pas cruel ? Donnez le droit de vote à l'homme blanc Mais le refuser à l'homme à la peau jaune Noir ou rouge Cela n'est-il pas cruel ? Mais permettez-moi de retourner la question N'est-il pas cruel de bannir vos enfants du jardin de la perfection ? Ou de noyer vos soies sous un océan ? La cruauté peut-être Qu'on peut faire ces gens pour mériter d'être enfermés dans un endroit pareil ? Fink n'a pas besoin de raison Non, non c'est vrai C'est Slate Il a l'air... Vous aviez raison A-t-on le bien fait de l'épargner ? Ouais c'est le mec qu'on avait épargné Il a souffert Tant pis pour lui Devenu un légume le machin J'ai une serrure à crocheter Restez sur vos gardes Allez-y On ramasse des sous Nouvel équipement Vous avez 50 ans à nettoyer l'ennemi ? Mouais Alors désolé si vous entendez ma nièce pleurer en fond Tu pourrais mourir ça ? Ok, mon nièce est bien ça ? Ouais, numéro 9 Super Dewitt, vous êtes un lion Mais vous ne pouvez pas me reprocher de protéger mes intérêts, non ? Je sais que Fitzroy a fait appel à vous Mais je crois bien que votre mission pour elle a été annulée Les lions restent entre lions, Dewitt Pas de yens chez eux Ma nièce est énervée ce soir Ma nièce est énervée ce soir On peut l'entendre Désolé, j'espère que ça ne vous dérange pas trop C'est vrai que j'essaye de minimiser au niveau de mes réglages audio Le fait que vous pouvez entendre ce qui se passe autour de moi Mais on ne peut pas tout faire Il y a des choses qui ne sont pas possibles Ah bah il est là, je crois qu'il est mort C'est trop tard, c'est pas vrai Merde C'est de ça qu'il parlait On va devoir trouver quelqu'un d'autre pour faire ses armes Non Il est mort, Elisabeth Il est... mort ? Hein ? Mais qu'est-ce que... Moi je vois... face Moi je vois... pile C'est une question de point de vue Pourquoi est-ce que vous nous suivez ? Qui vous envoie ? Comstock ? Qu'est-ce que vous voulez... Qu'est-ce que tu vois là, de cet angle ? Mort Écoutez Et de cet angle ? Vivant Booker Chen Lin Il y en a un qui le... Il y en a un qui le voit vivant et l'autre mort ? C'est une autre Columbia Une version différente La même pièce Sous un angle différent Face Pile Vivant Il faut qu'on rejoigne cette autre Columbia Mais... Mais comment ? C'est un peu comme la bicyclette C'est un truc qui ne s'oublie pas Il suffit juste de se remettre en selle Donc on va chercher le mec dans... Dans une autre dimension quoi Je ne pense pas que je pourrais nous faire revenir Vous êtes sûr d'être prêt ? Ça veut dire qu'il y a plusieurs Elisabeth aussi ? Bon, vous voilà Bon, je sens qu'on va créer un paradoxe Regardez Il n'y a plus de sang Et pas de corps C'est un autre monde Booker Une autre Columbia Je ne sais pas Je ne sais pas Il y a tout On aura la réponse plus tard Peut-être Ok, donc là on est dans une autre dimension Attention Why not ? Oula Désolé, je ne suis pas rien pour vous les prisonniers Hey ! T'as l'air de mieux aller toi ? Ah non J'ai rien dit C'est un autre déjeuner Desi fit Troy Allez, sale pourriture Dis-nous tout chère desi Laissez-le, hein ? Scoffield a dit de laisser Ils ont confisqué ses outils Ça devrait suffire je suppose Pourquoi ? Et ben quoi ? Tu bosses à la gazette ? Sa femme a des amis au placé Allez, libère la cellule mais ça va être un sacré bordel parce que ça veut dire que moi aussi je suis en double non je les ai tués ils étaient morts je préfère les tuer au cas où ils reprennent conscience après mais qu'est ce qu'ils avaient ils se rappelaient se rappeler quoi qu'ils étaient morts directeur de la sécurité je vous conseille de venir comment ces jours ont pu passer et surtout ce qu'ils m allez on va faire un peu de ménage un peu répétitif là du coup on est sur la même zone que tout à l'heure et tout alors c'est le jeu qui veut ça c'est pas moi bon j'espère que ma nièce va se calmer qu'elle va pas pleurer pendant tout le long du live là parce que ça va pas le faire j'espère que vous l'entendez pas trop fort voilà super alors Alors, ok, on monte, on se dépêche, ma nièce semble s'être calmée, tant mieux, alors dégâts optimisés pour le lance-roquette, on s'en fout, lance-roquette, on s'en fout, le fusil à pompe, ça peut être intéressant. Pour le sniper, pour le pistolet, on va améliorer le fusil à pompe, voilà, et ça c'est moins de recul pour le sniper, non, je ne vais pas beaucoup jouer au sniper je pense sur ce bio-choc. Allez, on va aller voir les six noirs. Il nous reste combien de temps de live ? Il nous reste une petite heure. On est à la moitié. Une société comme une arche de Noé, il y a les lions, ils se sentent à l'arrivée. On dégage. Oh, putain, c'est le bordel là. Merci Elisabeth. Ouais, là, il y a du monde. Merci. 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 On va prendre cette arme. Cours, cours, cours. Oh, je t'ai dépassé, t'es trop nul. Monsieur Lin ? Chen Lin ? Pardon, Chen Lin ? Qui êtes-vous ? Parlez ! Plus fort ! Machine faire beaucoup de bruit, moi, pas entendre ! Je suis Booker Dewitt. Reculez ! Machine très dangereuse ! Attendez en bas avec Madame Lin ! Daisy Fitzroy nous envoie. On est venu chercher les armes que vous lui avez promises. Machine dangereuse ! Idiot, rien à faire ici ! Vous pas tenir à votre tête ? Monsieur Lin, c'est... En bas ! Mais qu'est-ce qui lui prend ? On se souvient de l'avoir vu mort. On sait. Peut-être qu'il s'en souvient aussi. Vous vous mettez à sa place ? Pas vraiment. On va aller voir Madame Lin. Peut-être qu'elle est un petit peu plus normale, elle. Soigner mon mari. Calmer son esprit. Soulager son âme. Elle est pas chinoise. Il a pas la même femme, déjà. Excusez-moi, je cherche une Madame Lin. Je suis Madame Lin. Non, je cherche une petite femme asiatique. Elle était... Booker, c'est elle, Madame Lin. Qu'est-ce qu'il va devenir ? Oui, votre mari a l'air un peu perdu. S'il pouvait travailler. Peut-être... En... En travaillant, il... Madame Lin. Pouvez-vous me dire qui a pris ces outils ? La police, elle les a confisqués. Ils sont à la fourrière de Shanty Town. C'est bien vrai. Ces outils pourraient lui rendre l'esprit ? Qu'importe. On n'aura jamais nos armes si Chen Lin n'a pas ses outils. Allons à Chant Petite Arme. Ok, ouais, c'est parti. On va chercher ses outils. On tourne un peu en rond, j'ai l'impression, là, mais... C'est la mode, c'est ton scie. C'est la mode, c'est ton scie. C'est tout le cas. Ne les faites pas l'option. La IES ne vous laissera rien d'autre. Les couleurs, c'est mort. Bim. Tu es en Chine ou quoi, là ? C'est vrai qu'on pourrait se poser la question. Putain, je vais tirer entre les jambes. On ne sait pas où je dois aller. Ici ? Ah ouais. Kit de soin, non, ça, je m'en fous. Non, j'ai dit, je m'en fous. Alors, je vais passer dessous. C'est autant un mystère pour moi que ça peut l'être pour vous. Songbird sait peut-être, mais il est muet. C'est pour ça qu'elle va aller à Paris peut-être. Ok, j'ai du mal à viser. Merci. Dégager, on avance. On n'a pas que ça à faire. Une jolie squelette. Alors, tu viens d'où, toi, Elisabeth ? J'ai l'impression qu'elle se téléporte. J'ai rien d'autre à ramasser. J'aimerais bien avoir ce truc-là. Ça a l'air d'être un nouveau pouvoir. En tout cas, il se passe plein de choses là, pendant ce live, au niveau de l'histoire. C'est intéressant. Vous devez me prendre pour un monstre. Une fille qui peut ramener les morts à la vie. Qui a pour seule amie un drôle d'oiseau géant. Vous... Vous devez me trouver ridicule. Tu t'es fait avoir, c'est tout. Je refuse de retourner dans cette tour, quoi qu'il puisse arriver. Ils feront tout pour te retrouver. Pourquoi ? Qu'est-ce que je leur ai fait ? Tu leur fais peur. Bien. C'est bien ça qu'ils veulent, mes frères. Vous affamez, jusqu'à vous faire supplier. Vous laissez dans l'ignorance, pour vous empêcher de trouver des solutions à vos problèmes. Vous faire convivre, derrière leur sacro-saint d'argent, pour vous arrêter. Ces gens sont comme ça à cause de Fink ? C'est tout ce qu'ils veulent, mes frères. Daisy a peut-être raison. On devrait peut-être lui faire payer tout ça. Pas avant qu'elle nous paie. On prend les armes, puis le dirigeable. Allez, c'est à fait ! Il y a une faille, là-bas. Il est arrivé, c'est vous, mes frères. What ? Je voulais pas... Je voulais pas... Moi, j'ai juste eu de l'argent par terre. Je l'ai ramassé, mais je voulais pas que vous... C'est que vous me tiriez dessus. Je voulais pas être votre ennemi. Putain ! Oh, chapeau, mécanicien averti, vous êtes plus difficile à repérer. Pourquoi pas. C'est plus difficile à repérer, mon cul. C'est possible de remonter, là, ou je suis obligé de... Je suis obligé de me suicider. Wouhou ! Et viens, Elisabeth. T'es où, mec ? T'es où, mec ? Bim, dégage ! C'est quoi, ça ? C'est nouveau ! Je ne connaissais pas. Attends, les... Attends, les... Il est là. Viens, je suis tombé. Allez, hop. Allez, on se concentre. On fait pas le con. Vas-y, maintenant ! Alors, est-ce que c'est bien par là qu'il faut que j'aille ? C'est par là. Bon, je vais peut-être pas tuer tout le monde. Ça sert peut-être un peu à rien. Ah bah si, je suis obligé de tuer tout le monde. Où sont les autres soldats ? Il y en a un, là. Où ça ? Où ça ? Là-bas. Ok. Heureusement qu'il a amélioré mon chargeur. Merci. Merci. Tu peux jeter un coup d'œil ? Ah, un jeu d'enfant. C'est fait. Bon. Je t'en vais. Voilà. Lâchez cette arme ! What ? Putain. Elisabeth, viens là. Dégage. Il y en a encore. Dégardement, ça sert à quoi de mettre autant d'adversaires s'ils sont inutiles. Parce que dans les anciens biochocs, il n'y avait pas autant d'ennemis. Mais c'était... On avait la pression. Même s'il n'y en avait pas beaucoup. Là, il y en a 30 000 et je n'ai aucune pression. Réjouissez-vous, car vous ne sentirez pas la mort. Regardez, on est juste devant. Je gourine. Et ça va passer, quoi. C'est peut-être pour ça que ce Bioshock Infinite est moins aimé que Bioshock 1 et 2. Pas pour son histoire, mais par rapport au gameplay, on va dire, à l'ambiance. Ça ne prendra qu'une minute. Et voilà. Alors, donc, on va augmenter la mana. C'est celui-là. Enfin, avec le truc de cristaux. Vie protégée. Vous êtes temporairement vulnérable lorsque vous récupérez de la santé. Non, je vais juste le ramasser. Je ne vais pas m'en équiper. Ouais. Lance roquette, je n'ai pas envie de le prendre. Ah bah donne. Moi, je prends. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Il y a le boulot. Et il y a la vie. Il me paie pour que je déteste la vox populi. Et je prends leur argent. Mais qu'est-ce qu'il y a de mal à prendre un verre avec les hommes de Fitzroy ? Je crois que j'ai dû boire un peu trop parce que j'ai perdu la clé du casier des preuves. C'est le serveur qu'il a. Si jamais ça se sait. Hum hum. Attendez, il y avait un truc à ramasser. Bon, il faut que j'aille où là ? Je m'éloigne. Les outils, les voilà. Rapportons-les à la vox populi et on aura notre dirigeable. Ah ouais. J'aurais besoin d'aide là. Rapporte ça comment ? Ah bah les téléporter peut-être. Super. Qui est-on vraiment en fournissant des armes à la vox populi ? Ça nous aide, nous. Daisy peut changer les choses, non ? Améliorer la vie de ces pauvres gens. Oui. Ouais, j'ai vu un truc. J'y avais bien vu, mais bon. Pas très intéressant. Ah, il y a surtout besoin de munitions. Ça commence à être juste. J'ai pas envie de changer d'arme, non. Celle que j'aime me plaise, ces deux armes qui se ressemblent. Qu'est-ce que c'est ? On dirait une faille vers une autre version de cette pièce. Une version sans aucun outil. Alors si les outils n'y sont pas ? C'est qu'ils doivent être à la boutique. Booker, si nous entrons dans cette faille, je ne crois pas que nous pourrons en revenir. Êtes-vous sûr de vouloir traverser ? J'ai pas vraiment le choix. Je fais comment ? Vas-y. Voilà. Canoir, infel. Booker, si la boxe populée obtient ses armes, ce sera une véritable révolution populaire. Ces gens auront une vie meilleure. Ouais. Ouais, mais j'ai l'impression que là, on est en train de foutre le bordel dans les dimensions. Il a vraiment l'impression que ce qu'on fait ne va pas être sans... Comment dire ? Il va falloir payer, quoi, au bout d'un moment. Parce que là... Vous avez déjà observé une forêt juste avant le départ d'un feu ? Avant que la première flamme ne se montre, on peut voir les cerfs et les écureuils courir entre les arbres. Ils savent ce qui approche. Mais les ours gras, au ventre rempli de miel, vous aurez bien du mal à les réveiller du confort de leur hibernation. Nous allons à Emporia, et nous verrons bien jusqu'où il faudra aller pour les secouer de leur torpeur. Merde, j'ai remis le truc à lire. Désolée. Hum, ta ta ta... Bon. Du coup, il faut que je parte. Les gars... Et nous pouvons les aider. Mais je ne veux pas les aider, moi. Dès qu'on a notre dirigeable, on fiche le corps d'ici. Le jour où je me suis enfui, je suis devenu l'assassin. C'est pas pourquoi je sens qu'on est en train de foutre le bordel dans les... D'accord, lui il est avec moi. Non, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est de l'autre côté qu'il faut que j'aille. On n'arrive pas à voir... Où est-ce que je dois aller, là ? Attendez. Elle me dit quoi, la flèche, là ? Je monte. Sur lequel ? Sur celui-là. D'accord. Il faut qu'il me tire dessus, là. Cette arme a l'air plutôt puissante. Je ne sais pas du tout à Yato. D'autre, c'est la guerre, elle chante au plein milieu du champ de bataille. Vous êtes Booker Dewitt, le héros de la Vox ? Mais qu'est-ce qu'ils peuvent bien raconter ? Regardez cette affiche. Dans ce monde, vous êtes un héros. Je me souviens, j'ai mené la Vox, je... Sleight et moi, on a brûlé l'antre des héros. Booker, entrenez, enseignez... Je ne sais plus, j'ai deux souvenirs en même temps. Booker, revenez. Nous allons trouver Daisy Fitzroy. Et on partira d'ici sur la première dame. Allons-y. Je suis en train de changer, moi aussi. Ça sent pas bon, tout ça. Ça sent pas bon du tout. Donc là, on est un héros, on n'est plus un connard de guerre, d'ailleurs. Je n'ai pas donné ma vie, celui-là. Allez, c'est bien là que je dois aller, hein. On va voir, hein. En tout cas, ils nous croient tous morts. En tout cas, ils nous croient tous morts. Dans ce monde, vous voyez que c'est un martyr. Ces gens ont besoin de meilleurs héros. Quand ils réfléchissent, la seule vraie différence entre Comstock et Fitzroy, ce sont leurs noms. Je vais pouvoir le prendre. Je vais pouvoir le prendre. J'ai peut-être arrêté le live ici, parce que tout simplement, il ne reste plus que toi, Yato, sur le chat. Et puis, ce sera peut-être le bon moment pour stopper. Étoile, une bonne conclusion. Comme ça, ça vous laisse en suspense pour la suite. Ouais, je pense que je vais arrêter là. On va faire comme ça. Donc, j'espère que vous avez passé un bon moment. Et puis, moi, je vous dis à demain pour du Final Fantasy IX, pendant une heure et demie, deux heures, à peu près. Enfin, voilà, tout dépendra de l'ambiance qu'il y a sur le chat, du nombre de personnes qui regardent, etc., qui participent. Donc, je vous fais de gros bisous, et je vous dis à demain pour la suite de nos aventures. Ciao, ciao, tout le monde. Bye, bye. Bye.